Voilà, bienvenue à tous. Nous allons poursuivre notre cours de neurophysiologie. Nous avons débuté le premier module intitulé « Construisons la neurophysiologie ». Maintenant, nous allons aborder le troisième chapitre. Dans ce premier module, le chapitre est intitulé « La glie » ou alors « La nephroglie ». Voilà, j'espère que vous êtes bien portant et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors, il faut commencer par signaler que la glie, les cellules gliales qui constituent la glie, occupent 90% des cellules du système nerveux central. Donc, quand vous avez le système nerveux central, vous avez les neurones. Donc, les éléments cellulaires du système nerveux central sont bien les neurones et les cellules gliales. Cependant, bien que notre système nerveux central est constitué d'environ 100 milliards de neurones, les cellules gliales sont encore plus nombreuses. En tout cas, ce sont des cellules plus nombreuses, de loin plus nombreuses que les neurones qui constituent notre système nerveux, surtout le système nerveux central. Donc, sur les paquets cellulaires totaux que contient le système nerveux central, nous allons constater que 90% de ce paquet cellulaire est constitué par les cellules gliales et seulement 10% est constitué par les neurones. Voilà. Alors, quand maintenant nous allons essayer un peu d'étudier la répartition de ces cellules au niveau du système nerveux, nous allons voir plus particulièrement au niveau de l'encéphale, nous allons constater que la moitié du volume du cerveau est occupé par les cellules gliales. Donc, bien que 90% du paquet cellulaire total du système nerveux central est constitué par les cellules gliales, seulement la moitié du cerveau est occupée par ces cellules. Alors là, il faut bel et bien dégager pourquoi seulement la moitié du contenu cérébral est occupée par ces cellules. C'est justement parce que ces cellules ne possèdent pas de ramifications. Ce n'est pas comme les neurones. Vous voyez, les neurones sont étalés et occupent beaucoup plus d'espace. Les neurones possèdent beaucoup, beaucoup de ramifications et sont reliés entre eux par des synapses. Ce qui fait en sorte que, bien que le nombre de neurones soit moins nombreux, soit de loin moins nombreux que le nombre de cellules gliales, vous allez constater que les neurones occupent vraiment beaucoup d'espace. Donc, les cellules gliales sont en quelque sorte empaquetées au niveau du système nerveux central, sont collées les unes à côté des autres, sont vraiment maintenues en relation de plus en plus close entre elles, par rapport aux neurones qui sont vraiment étalées et connectées à travers les synapses. C'est la raison pour laquelle ces cellules occupent seulement 90% du système nerveux central, occupent seulement 50% du contenu du système nerveux central. Alors, il faut signaler aussi que ces cellules gliales n'initient pas et ne conduisent pas l'influx nerveux. C'est justement parce que ces cellules gliales ne sont pas des cellules excitables comme le sont les neurones. Vous voyez, les cellules gliales ne peuvent pas générer le potentiel d'action. Voilà pourquoi elles ne peuvent ni initier ni conduire l'influx nerveux. Ce sont bel et bien des rôles qui sont spécifiques aux neurones. Alors, en règle générale, si nous parlons des rôles des différentes cellules gliales, elles jouent le rôle de soutien, jouent aussi un rôle homostatique et interviennent dans la modulation de la fonction synaptique. Cependant, ces rôles sont bel et bien différenciés du point de vue genre des cellules que nous aurons à étudier. Donc, je donne un exemple, les rôles des astrocytes ne sont pas les mêmes que ceux des oligodendrocytes. Voilà pourquoi les cellules gliales ont bel et bien leurs rôles qui sont spécifiques par rapport au type de cellules. Cependant, en règle générale, toutes les cellules gliales jouent le rôle de soutien, toutes les cellules gliales peuvent jouer un rôle homostatique et toutes les cellules gliales peuvent réguler la fonction synaptique, c'est-à-dire la communication entre les deux neurones. Alors, je vais essayer un peu de vous présenter ces cellules gliales, la façon dont elles sont distribuées au niveau du système nerveux central. Comme je vous l'avais déjà dit, les cellules gliales sont régroupées et empaquetées. Elles n'occupent pas beaucoup d'espace, bien que leur nombre est excessivement grand par rapport au nombre total des neurones qui regorgent le système nerveux central. Voilà. Je pense que cette image est en train de pouvoir illustrer ce que je viens de dire. Vous voyez, par exemple, à ce niveau, ça, c'est un gros neurone. Ça, c'est un autre gros neurone, mais ça, c'est une cellule gliale, un oligodendrocyte. Alors, là, vous voyez comment ces neurones sont étalés. Vous voyez, ce neurone avec ses ramifications et un gros corps cellulaire, vraiment étalé, vraiment étalé, très étalé. Tandis qu'ici, vous voyez une petite cellule gliale oligodendrocyte qui est en train de déposer une gaine de myéline au sein des prolongements axoniques de ces neurones, là, au niveau du système nerveux central. Alors, là, vous avez des astrocytes, des astres, qui, non seulement, qui ont ce qu'on appelle des pieds, des processus podo, qui, en quelque sorte, se fixent sur la paroi des vaisseaux sanguins, mais aussi sur les neurones. Donc, en quelque sorte, les neurones n'entrent pas directement en contact avec les vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. On aura en parlé plus tard. Ce sont des astrocytes qui jouent un rôle intermédiaire entre les neurones et les vaisseaux sanguins. Les neurones sont vraiment tenus très loin des vaisseaux sanguins. C'est grâce à ces astrocytes. Et ça, c'est vraiment une notion très, très importante que nous aurons à étudier en profondeur. La contribution des astrocytes à la formation de la barrière hémato-encéphalique. Alors, là, vous avez les cellules de la mycobie. On aura le temps de pouvoir parler de leur rôle. Et là, vous avez les cellules épandimères qui, normalement, tapissent la paroi des ventricules et du canal épandimère. On aura parlé de leur rôle plus tard. Alors, nous avons la classification des cellules gliales et tout à fait particulière. qui dépendent du genre de système dans lequel nous nous trouvons. Comme le système nerveux en général est constitué par le système nerveux central et le système nerveux périphérique, c'est ainsi que nous avons deux types de cellules gliales. Des cellules gliales qui sont associées au système nerveux central. Donc, les cellules gliales localisées au sein du système nerveux central et les cellules gliales localisées au sein du système nerveux périphérique. Alors, si les cellules gliales sont localisées au sein du système nerveux central, on les appelle les cellules gliales centrales. Et là, nous avons quatre types. Les quatre types de cellules gliales centrales que nous avons sont les astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules épandimères et les cellules de la microglie. Donc, là, nous avons cellules gliales centrales, comme je venais de dire, astrocytes, oligodendrocytes, cellules épandimères et les cellules microgliales. Ce sont des cellules gliales centrales. Mais là, si nous sommes dans le système nerveux périphérique, on parle des cellules gliales périphériques. Et là, nous avons deux types de cellules gliales périphériques. Les cellules de Schwann et les cellules satellites. Donc, toutes ces cellules ont leur fonction tout à fait particulière. On va en parler plus loin. Alors, on commence par les astrocytes. Je vais tenter un peu de pouvoir déplacer ma caméra web pour vous permettre de voir comment sont organisées ces astrocytes. Je pense que là, ça va. Alors, les astrocytes, d'abord, leur dénomination vient du fait que ce sont des cellules étoilées. Donc, des cellules étoilées. Et vous avez les étoiles, les astres. Et c'est à cause de leur forme étoilée qu'ils ont reçu le nom d'astrocytes. Donc, cellules en forme étoilée. Et là, vous allez voir, tout ça, c'est un astrocyte. Tout ceci, c'est un astrocyte. Vous voyez, ça, c'est un astrocyte. Leur corps cellulaire. Là, vous avez un noyau. Et ça, ce sont leurs prolongements. Et tout ceci, ce sont des pieds des astrocytes. Les astrocytes. Donc, ici, vous avez un neurone. Et ici, vous avez un vaisseau sanguin. Est-ce que vous comprenez ? Il faut qu'on puisse parler le même langage. Là, vous avez un gros vaisseau sanguin au sein du système nerveux central. Là, vous avez un neurone. Mais ce neurone n'est pas en communication avec ces vaisseaux sanguins. Vous voyez. Et ici, vous avez une cellule étoilée. Un astre qu'on appelle un astrocyte. Cet astrocyte possède bel et bien des prolongements. Ce sont ces prolongements, des ramifications. Et ces ramifications se terminent par des expansions que l'on appelle des pieds des astrocytes. C'est ça. Ça, c'est un pied de l'astrocyte. Ça, c'est un pied de l'astrocyte. Ça, c'est un autre pied de l'astrocyte. C'est un neurone adjacent. Et ces pieds, ça aussi, c'est un pied d'astrocyte. Alors, ces pieds sont fixés à la fois sur les vaisseaux sanguins, mais aussi sur le neurone. Vous voyez. Donc, en quelque sorte, ce sont les astrocytes qui mettent en communication les neurones et les vaisseaux sanguins. Les neurones, eux-mêmes, directement n'entrent pas en communication avec les vaisseaux sanguins. Donc, ils sont vraiment isolés des vaisseaux sanguins. C'est grâce aux astrocytes qui, à travers leurs pieds, les neurones sont reliés au niveau des vaisseaux sanguins à travers les astrocytes. Vous voyez, par exemple, cet astrocyte, lui, il dépose ses pieds au niveau du vaisseau sanguin, mais aussi il dépose ses pieds au niveau des neurones. Et c'est ainsi que s'établit la communication. Alors, maintenant, nous avons deux types d'astrocytes. Les astrocytes, la classification des astrocytes, les deux types d'astrocytes sont déterminés en fonction de la localisation de ces astrocytes. Si les astrocytes sont localisés dans la substance blanche, on parle d'astrocytes fibreux. Vous comprenez? Lorsque les astrocytes sont localisés dans la substance blanche, on parle des astrocytes fibreux. Tandis que lorsque les astrocytes sont localisés dans la substance grise, on parle d'astrocytes protoplasmiques. Donc, en quelque sorte, au niveau du cortex cérébral, on trouve des astrocytes protoplasmiques. Tandis qu'au niveau, à l'intérieur du cerveau, à part les noyaux gris centraux, les thalamus, les autres noyaux de la base, au niveau de la substance blanche interne du cerveau, là, nous avons des astrocytes fibreux. Et les astrocytes fibres sont de loin plus nombreux que les astrocytes protoplasmiques. 90% du paquet total d'astrocytes est constitué par des astrocytes fibreux. Et cela s'explique et se comprend très, très facilement parce que la substance blanche est vraiment majoritaire par rapport à la substance grise. Voilà. Alors, nous allons continuer. Comme j'avais déjà dit, le rôle de chaque cellule gliale est vraiment différent du rôle qui est assigné aux autres cellules gliales. Donc, quand nous commençons maintenant à parler des astrocytes, il y a un certain nombre de rôles que ces cellules occupent au niveau du système nerveux central. D'abord, les astrocytes jouent un rôle très important dans le collage des neurones. Donc, les astrocytes maintiennent les neurones ensemble. Les astrocytes maintiennent les neurones ensemble. En quelque sorte, on peut dire que les astrocytes fixent les neurones ensemble. Donc, étant donné que les expansions des neurones sont vraiment, vraiment très, très étendues, les neurones ne sont pas mobiles malgré ces expansions-là parce que les neurones sont maintenus en position fixe au sein du système nerveux central à travers les pieds des astrocytes. Quand un astrocyte dépose ses pieds sur un neurone et ses autres pieds sur un vaisseau sanguin, l'autre pied sur un neurone, franchement, c'est comme si l'astrocyte constitue une structure qui permet la fixité des neurones au sein du système nerveux central. Ensuite, les astrocytes jouent un rôle d'échafaudage embryologique. Échafaudage embryologique en ce sens qu'il a été constaté que les astrocytes interviendraient dans le transport des neurones vers leur destination finale au sein du système nerveux central. Donc, ça, c'est une donnée de recherche qui a été mise en évidence par les embryologistes qui ont étudié la formation du système nerveux central. On bel et bien constaté que lors de la neurulation, les astrocytes jouent un rôle très, très prépondérant dans le transport des couches neuronales au sein de leur destination finale. Ensuite, les astrocytes entrent dans la formation de la barrière hémato-encéphalique. On en parlera plus tard. Je vous ai déjà dit que c'est grâce à ces astrocytes que les neurones sont bel et bien unis au niveau du système nerveux central parce que directement, côte à côte, les neurones n'entraient pas en contact avec les vaisseaux. Et ça, c'est très, très important. Ceci a vraiment beaucoup d'implications thérapeutiques. On aura à en parler plus tard. Donc, c'est grâce à ces astrocytes qu'il y a cette barrière-là, hémato-encéphalique. Donc, c'est les astrocytes qui, en quelque sorte, s'interposent entre les vaisseaux sanguins et les neurones et forment ainsi la barrière hémato-encéphalique. On en parlera en profondeur. Ensuite, les astrocytes interviennent dans la nutrition neuronale. Les astrocytes interviennent de cette façon, de la manière suivante. Je vais devoir rentrer au croquis précédent pour vous montrer en quoi les astrocytes interviennent dans la nutrition neuronale. Je prends cette image. Ça, c'est un astrocyte. Vous voyez? Ça, c'est un astrocyte. Et ça, c'est un neurone. Ça, c'est un vaisseau sanguin. Normalement, les éléments nutritifs qui arrivent au niveau du système nerveux central arrivent via les vaisseaux sanguins. Donc, les capillaires du système nerveux central. Alors, supposons que ça, c'est un capillaire du système nerveux central. Alors, étant donné que les neurones ne sont pas en contact direct avec ces capillaires du système nerveux central, donc, ce capillaire-là, ce capillaire-ci n'entrait pas directement à l'intérieur de ce neurone ou n'est même pas collé à ce neurone. Donc, il y a vraiment une distance. Mais là, il faut maintenant trouver un moyen pour faire en sorte que les éléments nutritifs qui sont transportés à l'intérieur du sang via ces capillaires puissent réjoindre et les neurones, en quelque sorte, les glucoses, parce que le seul élément nutritif qu'utilise les neurones, c'est la glucose. Alors, comment ce processus est fait? C'est grâce à ces astrocytes. Donc, les matières nutritives, les astrocytes récupèrent à travers leurs pieds qu'ils placent sur les capillaires du système nerveux central, ils récupèrent les éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs entrent au sein de l'astrocyte, entrent très bien au sein de l'astrocyte, sont traités au niveau du corps cellulaire de l'astrocyte et ces éléments nutritifs arrivent à entrer maintenant et rejoindre les neurones via les astrocytes. Donc, c'est parce que les astrocytes déposent leurs pieds à la fois sur les capillaires du système nerveux central, mais aussi sur les prolongements neuronaux que les neurones arrivent à avoir accès aux éléments nutritifs qui sont transportés par le sang et de ces faits, on peut dire que les astrocytes interviennent dans la nutrition neuronale. Aussi, il a été constaté que les astrocytes interviennent dans la réparation et la cicatrisation neuronale, mais ce rôle n'a pas encore été bel et bien explicité. Alors, il faut signaler que comme sixième rôle des astrocytes, les astrocytes assurent la modulation des neurotransmetteurs et là je vais vous expliquer en quoi ces astrocytes exécutent ce rôle. Alors, au sein du système nerveux central et du système nerveux périphérique, nous avons deux types de neurotransmetteurs les plus coupants, des neurotransmetteurs excitateurs et le neurotransmetteur inhibiteur. Le neurotransmetteur excitateur le plus connu, c'est le glutamate, tandis que le neurotransmetteur inhibiteur le plus connu, le plus actif au niveau du système nerveux central, c'est l'acide gamma-aminobityrique ou le GABA. Alors, quels font les astrocytes? C'est que les astrocytes permettent la dégradation des neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs annexés. Donc, si par exemple le glutamate est annexé, les astrocytes sont supposés absorber du glutamate. Et si par exemple le GABA est annexé, les astrocytes sont supposés absorber le GABA excédentaire. Donc, avec cette fonction-là, les astrocytes arrivent à moduler l'activité des neurotransmetteurs et permettent de pouvoir maintenir l'homéostasie. Vous vous rappelez qu'au début de cette séquence, nous avons parlé du rôle général des cellules gliales. Nous avons dit que ces cellules interviennent le plus souvent dans l'homéostasie. Et ça, c'est parmi les manières dont l'astrocyte utilise pour pouvoir intervenir dans l'homéostasie. Donc, en absorbant le GABA excédentaire, les astrocytes permettent de pouvoir lever une inhibition persistante. Et en absorbant le glutamate excédentaire, les astrocytes permettent de pouvoir lever ou de pouvoir mettre fin à une excitabilité accrue au sein des neurones du système nerveux central. Voilà. Alors, les astrocytes aussi, comme septième rôle, absorbent l'excès du potassium du fluide extracellulaire cérébrale. Et ça, c'est vraiment une fonction très, très importante. Vous savez que, normalement, le potassium, c'est bel et bien un ion intracellulaire. Donc, le potassium est supposé être en excès en intracellulaire et en quantité minime en extracellulaire. De ce fait, le potassium, étant donné qu'il est en excès en intracellulaire, il est censé sortir à l'intérieur des neurones pour aller vers le milieu extracellulaire où il est en quantité insuffisante. Voilà. Ce phénomène permet de pouvoir moduler l'excitabilité neuronale. Mais alors, au cas où nous avons un excès de potassium au niveau du liquide extracellulaire, le flux ionique potassique sera bel et bien le contraire. Donc, le potassium va quitter l'endroit où il est plus concentré dans cette deuxième condition anormale consistant à une concentration élevée du potassium au milieu extracellulaire et ira vers les neurones. Il va diffuser à l'intérieur des neurones et ceci va générer un degré d'hyper-excitabilité diminué. Mais les cellules neuronales seront quand même très, très excitées. Et ceci peut conduire à des crises d'épilepsie. Voilà pourquoi en cas d'hyper-cadémie, vous pouvez avoir des crises d'épilepsie. Donc, des troubles ioniques comme par exemple l'hyper-cadémie peuvent aussi conduire à l'épilepsie. Alors, c'est la raison pour laquelle les astrocytes jouent un rôle très, très important en absorbant l'excès de potassium. Parce qu'en absorbant l'excès de potassium, ces astrocytes permettent de pouvoir maintenir l'équilibre ionique entre les milieux extracellulaires et l'intérieur des neurones et des effets permettent de pouvoir maintenir l'excitabilité neuronale dans une gamme de fréquences acceptables et des effets permettent l'homéostasie ionique au sein du système nerveux central. Alors, comme vous tienne le rôle, les astrocytes forment les synapses, donc contribuent à la formation des synapses et de ces effets modifient aussi la transmission synaptique. Et cette modification de la transmission synaptique est un mécanisme très, très important dans le processus de la mémoire à long terme. Nous aurons à en parler plus tard. En quelque sorte, les astrocytes contribuent donc à l'établissement de la potentialisation à court terme et de la jeunesse de la mémoire à long terme. On aura à en parler dans les chapitres qui vont suivre. Et enfin, nous allons dire que les astrocytes communiquent avec les neurones et entre eux. Et c'est fait, même la disposition spatiale des astrocytes les montre, c'est à travers leurs pieds, que les astrocytes joignent les neurones entre eux et permettent aussi de pouvoir former la barrière hémato-encéphalique et assure la nutrition des neurones. Alors, le deuxième rôle, la deuxième cellule gliale centrale, ce sont les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes constituent le deuxième groupe des cellules gliales. Alors, ces oligodendrocytes, comme vous le voyez bien, ce sont bel et bien des grosses cellules qui interviennent dans la myélinisation du système d'avés en fait. Donc, les oligodendrocytes déposent la gaine de myéline au niveau des axones dans le système nerveux central. Ici, vous voyez, vous voyez, ça c'est un axone, ça c'est un axone, ça c'est un axone, un axone, un axone, c'est un axone, tout ceci c'est un axone. Et ça c'est la gaine de myéline, la gaine de myéline qui est déposée par un oligodendrocyte. Donc, tout ceci c'est un oligode, ça c'est le corps cellulaire d'un oligodendrocyte avec son noyau, et ça ce sont les prolongements de l'oligodendrocyte qui déposent la gaine de myéline au niveau des axones. Vous voyez, ça c'est une gaine de myéline qui est déposée, c'est aussi une gaine de myéline, gaine de myéline. Et l'espace compris, donc l'espace compris entre deux gaines de myéline qui se suivent est appelé bel et bien le dérangé et c'est à ce niveau que se produit la conduction saltatoire. Je vais devoir rentrer à l'image précédente. Vous voyez ici, vous voyez l'oligodendrocyte, cet oligodendrocyte est situé entre deux neurones et grâce à ces expansions, il est en train de pouvoir déposer la gaine de myéline au niveau des prolongements des axones de ces neurones du système nerveux central. Donc, un oligodendrocyte qui dépose la gaine de myéline. Ça c'est une gaine de myéline, ça aussi c'est une gaine de myéline. Un autre oligodendrocyte va déposer une autre gaine de myéline à ce niveau et l'espace entre les deux gaines de myéline est appelé noeud dérangé et c'est à ce niveau du noeud dérangé que se déroule la conduction saltatoire de l'influx nerveux. Voilà. Donc, le troisième groupe des cellules, excusez-moi, ce sont bel et bien les cellules de la mycoglis. Le troisième groupe des cellules, ce sont bel et bien les cellules de la mycoglis et j'essaie un peu de déplacer ma webcam. Voilà. Là, c'est bon. Alors, là vous avez la situation au sein du système nerveux et les différentes cellules que nous y rencontrons. Et ici vous avez un neurone avec son corps cellulaire et ses prolongements, ses dendrites et son axol. Ça c'est l'axol et ça ce sont des dendrites. Ça c'est un neurone multipolaire. Ici vous avez un autre neurone avec son axol. Ici vous avez un autre neurone avec son axol. Alors, ici vous avez un astrocyte. Vous voyez ? Ici vous avez un astrocyte qui est donc qui est bel et bien une cellule étoilée qui est bel et bien une cellule étoilée qui fixe ses pieds au niveau des neurones et d'autres pieds sont fixés au niveau des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ne sont pas représentés ici. Mais ici vous avez l'oligodandrocyte. Ça c'est l'axol du premier neurone. Ça c'est l'axol du deuxième neurone. Ça vous avez l'oligodandrocyte qui est en train de déposer la gaine de myéline qui dépose la gaine de myéline au niveau des axones de ces deux neurones. Et vous voyez vous-même comment la gaine de myéline est déposée de façon très très spéciale par un enrôlement de la membrane des oligodandrocytes tout au long de l'axone. Et c'est à ce niveau que se transmet la conduction saltatoire de l'influx nerveux. Donc entre les gaines de myéline qu'on appelle cet espace qu'on appelle le neurone dérangé. Alors ici vous avez, nous sommes en train de parler de la mycoglie. C'est ça la cellule dont il est question. La mycoglie est considérée comme, donc les cellules mycogliales sont considérées comme des macrophages du système nerveux central. donc jouent un rôle déboueur. Donc le rôle de la mycoglie, des cellules mycogliales, c'est de pouvoir enlever tous les débris et déchets au sein du niveau du système nerveux central. Donc c'est comme les macrophages de détection. Vous savez qu'il y a trois types de macrophages. Les macrophages de détection, ça vous Donc le rôle c'est de pouvoir justement débarrasser du système nerveux central des cellules morts, des déchets pour pouvoir faciliter aussi l'homéostasie. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle des cellules épandimères. Les cellules épandimères Les cellules épandimères constituent le quatrième type des cellules gliales centrales et ces cellules sont justement localisées tout au long de la paroi des ventricules mais aussi tout au long du canal épandimères. Ces cellules jouent trois rôles principaux. Trois rôles principaux qui sont associés aux cellules épandimères. Le premier rôle c'est la formation du liquide céphalo-rachidien. C'est grâce à ces cellules que le liquide céphalo-rachidien est formé. Normalement, les plexus coroïdes des ventricules latéraux contiennent beaucoup de cellules épandimères et c'est grâce à ce genre de cellules que le LCR est produit. Mais aussi, il faut corriger cette faute, flux du LCR, pas dit, flux du LCR. Donc, les cellules épandimères contribuent au flux du LCR. Comment ces cellules contribuent au flux du LCR? Comme vous le voyez, ces cellules possèdent des cils. Vous voyez, plusieurs cils possèdent un noyau, un cytoplasme mais aussi beaucoup de cils. C'est grâce à ces cils que le liquide céphalo-rachidien arrive à circuler partout au sein du système nerveux central. Donc, vous comprenez que ces cellules épandimères doivent se localiser partout où il y a le liquide céphalo-rachidien au sein du système nerveux central et facilite des effets leur flux. Mais aussi, ça c'est une découverte très très récente. C'est une découverte vraiment récente qu'il faut noter. Les cellules épandimères, il a été constaté que, qu'à part les cellules de l'hippocampe, les cellules souches qui sont localisées dans l'hippocampe et dont on pense qu'elles peuvent jouer un rôle dans la production de nouveaux neurones, il a été aussi constaté que les cellules épandimères joueraient aussi ce rôle-là des cellules souches dans la production de nouveaux neurones. Donc, des recherches récentes sont encore en vue de pouvoir approfondir cette piste-là pour pouvoir essayer un peu de développer la neurosciences. Donc, avec ça, nous avons globalement deux types de cellules qui sont considérées comme des cellules souches et qui pourront intervenir dans la régénération et la production de nouveaux neurones. D'abord, nous avons des cellules localisées au niveau de l'hippocampe, des cellules souches localisées au niveau de l'hippocampe, dont on pense que ces cellules sont dormantes. Donc, on a des gènes qui peuvent leur permettre de pouvoir déclencher la multiplication des neurones, mais ces gènes sont tout à fait en état dormants. Et nous avons aussi les cellules épandimères qui, elles aussi, pourront avoir ce rôle-là de production de nouveaux neurones. Et ces deux cellules ont toujours des gènes qui sont dormants. Alors, c'est la raison pour laquelle actuellement, le rôle des spécialistes de la neurosciences, c'est de voir comment stimuler les gènes dormants localisés au sein des cellules souches de l'hippocampe, mais aussi au sein des cellules épandimères pour voir comment se ferait un déclenchement de la production de nouveaux neurones au sein du système nerveux central. Alors, deuxièmement, nous avons maintenant les cellules du système nerveux périphérique. Les cellules du système nerveux périphérique, nous avons dit qu'il y en a deux. Il y a les cellules de Schwann et les cellules satellites. À ce niveau, nous allons parler des cellules de Schwann. Ce sont bel et bien les principales cellules du système nerveux périphérique et ces cellules jouent un rôle dans la myélinisation. Donc, au sein du système nerveux central, ce sont bel et bien les oligodangocytes qui assurent la myélinisation, mais au sein du système nerveux périphérique, ce rôle revient aux cellules de Schwann. Ces cellules n'assurent pas seulement la myélinisation, mais assurent aussi la régénération nerveuse et joueraient aussi un rôle phagocytaire. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de microglies au sein du système nerveux périphérique, ce rôle-là des boueurs ou ce rôle macrophagique seraient joués par les cellules de Schwann elles-mêmes. Donc, vous constatez que ces cellules sont bel et bien très, très importantes ici au niveau du système nerveux périphérique. D'abord, la myélinisation, la régénération neuronale, on aura à en parler plus tard lorsqu'on parlera de la dégénération et la régénération neuronale, la façon dont une fibre nerveuse qui est coupée arrive à se générer et le rôle que jouent les cellules de Schwann dans les détachements de ce genre de processus. On en parlera plus tard, mais aussi ces cellules joueraient un rôle très, très important dans l'activité phagocytaire au niveau du système nerveux périphérique. Alors, le dernier type de cellules, ce sont bel et bien des cellules satellites. Les cellules satellites, ce sont des cellules liales qui sont présentes à la surface extérieure des neurones du système nerveux périphérique et joueraient aussi un rôle de soutien physique et de la régulation de l'environnement chimique du fluide extracellulaire. Voilà pourquoi l'on pense que ces cellules joueraient aussi un rôle très, très important dans l'équilibre homéostatique au sein du système nerveux périphérique. Voilà. Nous allons boucler ces chapitres en signalant globalement ceci. Les cellules liales, comparativement aux neurones, ne se divisent pas. Ce sont vraiment des cellules, ne se divisent pas plutôt. Ce sont les neurones qui ne se divisent pas, excusez-moi. Les neurones ne se divisent pas, mais les cellules liales, elles se divisent. Voilà pourquoi dans le système nerveux central, la majorité des tumeurs, la majorité des tumeurs est constituée par des cellules liales. Vous ne verrez jamais une tumeur constituée d'une neurone. Si vous voyez une tumeur qui est constituée d'une neurone, en réalité, elle n'est pas constituée d'une neurone. Peut-être que c'est une métastase d'une tumeur de voisinage ou d'une tumeur systémique au niveau encéphalique. Mais les neurones, eux-mêmes, ne peuvent pas causer la genèse des tumeurs parce que les neurones sont incapables de pouvoir se diviser. Et là, on avait déjà parlé des causes qui sont en controverse actuellement. Certains chercheurs disent que c'est parce qu'il n'y a pas de transcentrosome et d'autres avancent la théorie des gènes dormants. Alors, mais les cellules liales, elles, se divisent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la majorité des tumeurs du système nerveux central, c'est bien des tumeurs gliales, en l'occurrence des astrocytomes. D'ailleurs, il y a deux types d'astrocytomes. Les astrocytomes fibreux, si la tumeur est localisée dans la substance blanche et les astrocytomes protoplasmiques, si la tumeur est localisée au sein de la substance grise. Vous avez aussi des oligodendrogliomes et vous avez aussi des gliomes tout court. Donc, la majorité des tumeurs au sein du système nerveux central est constituée par des cellules gliales. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir porté oreille attentive. Nous allons poursuivre un autre écoute avec le quatrième chapitre qui portera sur la physiologie élémentaire de ner et de miscler. Merci. Merci.